On vous propose maintenant un reportage sur Axe et Grimpe. Une équipe volante qui permet à tous et à toutes de s'initier au plaisir de l'escalade. Alors, mon nom, c'est Aurélie Suberchicot, donc je suis la fondatrice d'Axe et Grimpe. Axe et Grimpe, c'est une association, un organisme à but non lucratif qui veut rendre l'escalade accessible pour les gens qui ont un handicap. Donc, différents types de handicaps, nous, on accueille tout le monde, en fait. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Ce soir, vous avez comme plusieurs systèmes de disponibles. Déjà, je vais vous expliquer comment mettre un harnais. C'est assez simple, en fait. On ne veut pas faire des trucs très encadrés. On veut que les gens qui viennent ici se sentent comme n'importe quel grimpeur qui vient dans une salle. Je pense qu'il faut que tu serres peut-être plus tes genoux, puis qu'on va te mettre... Il faudrait que tu grimpes plus ici, sur du vertical, pas sur de la dalle. On va s'exercer à tirer d'une main, pousser de l'autre. On va exercer aussi les pectoraux, les épaules, pas juste les avant-bras, ce qui fait qu'il y a vraiment tout un travail du haut du corps qui est fait par les personnes en fauteuil roulante. Après, il y a des gens qui ont des atrophies musculaires, donc qui ont les mains vraiment très, très rigides. Le fait de pouvoir aller chercher des prises, ça les oblige à ouvrir les mains. Et en fait, ça reprend certains exercices qu'il doit faire en physio, mais dans un cadre un peu plus ludique et un peu plus de dépassement de soi. Donc, c'est comme très complet, quoi. Mon nom, c'est William Bourassa. Depuis que je suis paraplégique, je fais de l'escalade. Bien, c'est nouveau et c'est attirant. J'aime ça pratiquer mon sport seul et être responsable de mes échecs ou de mes réussites. Ça fait que c'est pour ça que j'aime bien ce type de sport. Mais ce qui est le fun, c'est que tout le monde peut le faire. J'ai vu du monde avec toutes sortes d'handicaps. Ils t'organisent pour que tu sois capable de grimper de la manière que tu sois capable de grimper. Puis c'est ça l'important. Puis Aurélie est vraiment gentille. Elle est le fun à rencontrer et tout ça. Tu sais, le staff, c'est important aussi. Parce qu'on vient pas juste pour grimper non plus, là, tu sais. On vient pour jaser. Un peu de social, là. Allez, mouvement d'épaule! Tout type de handicap qui, au début, nécessite un peu d'aide. Bon, bien voilà, au lieu de pousser les gens à plus ou moins à la « vas-y que je te pousse », bien là, on a un système de contrepoids, puis on peut varier. Donc, on voit aussi au fur et à mesure l'évolution des gens. Bon, on va essayer avec ça. Alors, le système de contrepoids qu'on utilise, c'est un système qui permet au grimpeur de pouvoir être soulagé d'une partie de son poids. C'est un système qui permet de lever, puis nous, on peut varier la quantité de poids qu'on met ou qu'on met pas pour aider le grimpeur. Ouais, quasiment prêt. Un break pour pas. Bon. OK. Bien, l'escalade, au début, c'est le fun, et tu peux avoir un contrepoids qui va vraiment t'alléger, là. Fait que, tu sais, tu fais juste apprendre à grimper sans vraiment forcer, puis tranquillement pas vite si ça t'intéresse, mais tu peux l'enlever tout le temps, jusqu'à temps qu'il y ait plus de poids pour t'aider, puis juste monter avec tes bras si t'es capable. Puis là, je commence à réussir, là. Je viens de me faire une montée de 10 mètres, je crois. One shot, c'est la première fois que je réussis à la faire sans tomber. Je suis assez content. Une voie d'escalade, c'est fait de plein de difficultés, puis plein de créativité, plein de solutions à inventer. Puis des fois, on va grimper une voie, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, puis on y arrive. C'est comme une espèce de, je sais pas, de moment d'épiphanie où on se dit, mon Dieu, c'est comme j'y suis arrivé, alors j'étais là, j'étais persuadée que j'y arriverais pas, puis c'est beaucoup de cranqués d'adrélanine qui sont aussi avec nous. Et ils adorent ça, en fait, se dépasser. Je pense que c'est vraiment ça, le mot, c'est se dépasser. Une très belle initiative qui joint l'utile au dépassement de soi. Puis sachez que maintenant, Horizon Rock a un système de contrepoids en tout temps, puis l'équipe d'Accès Grimpe continue à parcourir le Québec. Si vous voulez en savoir plus, allez voir leur page Facebook. Et dans le reportage, vous avez certainement remarqué le jeune homme parapégique qui s'est rendu tout en haut lors de sa séance d'escalade. C'est aussi un passionné de montagne, il s'appelle William Bourassa et en direct de Plessyville est avec nous par Skype aujourd'hui. Salut, William! Salut! William, bien qu'on t'a vu faire de l'escalade, tu te débrouilles assez bien, mais ta passion numéro un, c'est plutôt sur un vélo. Bien oui, moi, le vélo de montagne, c'est ma passion depuis toujours. C'est comme ça que je me suis blessé. Puis j'ai continué de rêver au vélo de montagne pareil. Puis avant mon accident, j'avais déjà des rêves que je voulais aller conquérir l'Ouest canadien en vélo de montagne. Oui. J'ai décidé que j'allais vivre mon rêve quand même, même pour ne pas marcher. Ça fait que je me suis adapté moi-même à un vélo de montagne à deux roues. Puis aussitôt que ça s'est mis à fonctionner, écoute, on s'est set-upé un voyage, on a demandé de l'aide du Québec en entier. Puis on a fait un beau road trip dans l'Ouest canadien pour aller rider les montagnes que je souhaitais le plus aller voir, entre autres Whistler, King Horse, The Bike Ranch, toutes des places mosses là-bas. Tu as réalisé ce rêve-là l'année dernière, mais tu t'apprêtes à le refaire cet été. Oui, bien là, cet été, je le refais mieux. Mais l'année passée, en le faisant, on a... En même temps, en planifiant mon voyage, on s'est rendu compte que ça l'intéressait beaucoup, les gens. Puis le monde trouvait ça quand même intéressant. Impressionnant? Impressionnant, oui. Impressionnant. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, parce que tu nous as prêté des images où on te voit toi et tes acolytes en montagne. Les images sont vraiment saisissantes. Puis c'est un peu difficile de te distinguer de tes acolytes. Ton vélo adapté, il se différencie comment? Bien, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que je voulais vraiment imiter la vraie position de vélo montagne pour que ça soit le plus efficace possible. Ça fait que quand tu fais de la descente, tes bouts, c'est pédale. Puis j'avais un vélo à trois roues qui avait déjà une position qui avait quand même du sens dessus. Alors je l'ai transporté sur mon nouveau vélo à deux roues. Dans le fond, j'ai imité la position que j'avais sur le bike à trois roues. Puis j'ai mis une assistance électrique, un accélérateur pour me donner une chance. Quand ça ralentit, je pèse sur l'accélérateur puis ça avance quand même. Ça fait que je tombe pas, je peux tourner en rond, je peux m'accoter sur un arbre. Ça me donne une chance. Puis c'est avec ce vélo-là que tu vas repartir avec ta copine le 24 juin à Whistler? Exact. Mais l'été passé, durant notre voyage, on a tourné un film qui s'appelle Freewheel. Puis c'est le film de notre road trip dans l'Ouest puis toutes les places qu'on a réussi à aller. Montrer que dans le fond, il y a pas tant d'obstacles. Parce que moi, je suis arrivé en fauteuil roulant avec un vélo de montagne, tu sais. Puis je parle pas bien anglais. Puis je réussis à m'expliquer puis à monter en haut des montagnes, tu sais. Personne n'a barré le chemin. Ton film va être diffusé à Bromont le 23 juin pour ceux qui veulent le voir. Oui, oui, dans le cadre du festival de films de vélo de montagne. Puis on va pouvoir te recevoir l'année prochaine. à la rentrée pour que tu nous parles de ton périple à Whistler. Oui, monsieur. Ça marche? Puis vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook, les Fous Heureux. Parfait. On va mettre les liens sur amitele.ca dans la section référence. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Merci à vous. Merci.